hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dd ansible aujourd'hui on va s'intéresser à la ligne de commande ansible playbook et notre premier playbook vous allez voir que c'est assez assez simple assez facile à comprendre on va faire une vidéo relativement courte on va essayer de faire pas trop long pour bien comprendre ce principe de playbook donc première chose le playbook qu'est ce que c'est quoi ça à quoi ça sert qu'en gros donc c'est un fichier qui déclenche les actions donc les actions dont ils veulent c'est des tasques les actions de la plus petite granularité qu'on va dire d'action ce sont les tasques qui vont être réalisés par ansible ça sert principalement et c'est comme ça qu'il faut le comprendre à articuler deux choses d'un côté l'inventory qu'on a déjà vu et de l'autre côté les rôles les rôles c'est quoi c'est un an dans un ensemble de tasks qui vont pouvoir avoir d'autres éléments que simplement juste les tasks avoir des variables et c'est donc on a deux choses qui ne se cause pas l'un avec l'autre d'un côté les rôles d'autre côté les inventories d'ailleurs les rôles on peut dire dans un rôle on ne doit jamais avoir un nom de serveur dans un rôle voilà donc deux choses qui ne donne qui ne de base ne se cause pas l'un l'autre pourtant ils doivent travailler ensemble sinon ils font rien donc en fait le playbook lui il est au milieu pour articuler l'un avec l'autre donc il va prendre l'inventory donc un groupe le groupe rôle si on veut tous les serveurs un groupe spécifique un serveur spécifiquement et puis l'autre côté il va dire ok je vais jouer des tasks des actions donc il va aller piocher dans les rôles pour jouer ses actions il est capable aussi donc lui d'avoir les mêmes à peu près les mêmes possibilités qu'un rôle c'est à dire il est capable de jouer de base lui même des tasks des actions vaut mieux éviter en fait en termes d'organisation d'inclure dans un playbook des actions c'est pareil on va pouvoir c'était des variables définir des variables dans un playbook ça c'est pareil c'est quelque chose autant que possible il faut éviter de le faire c'est plutôt une mauvaise pratique il ya plein d'autres meilleures manières de le faire que de le faire comme ça il ya plein de gens qui le font ça fonctionne c'est pas le problème après c'est d'un point de vue respect du fonctionnement de l'outil et de maintenance par la suite de personnes qui vont reprendre des choses que voilà il vaut mieux plutôt éviter ces choses là il peut faire globalement à peu près tout ce que c'est faire un rôle il sait pas faire ce que c'est faire un inventori c'est à dire définir la liste des serveurs en lui-même mais il sait faire ce que c'est ce que c'est faire un rôle moi globalement généralement je ne mets jamais une tasque quasiment dans le playbook si ce n'est peut-être l'installation de python on l'a vu précédemment avec l'euro etc on y reviendra peut-être là l'idée c'est de se dire jamais on donc ce qu'on va faire tout à l'heure on ne le fait jamais à part là pour tester il vaut mieux éviter on peut le faire c'est pas le souci mais il faut vraiment être poussé à le faire pour une raison très particulière alors tout le monde a souvent dire ah ouais 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 moi je m'en sers parce que je vois là c'est comme ça et tout j'ai pas trouvé d'autres solutions ou en tout cas c'est la meilleure solution généralement il ya souvent d'autres solutions quand en fait ça fait pas partie des best practice on va dire un petit peu dans le cible ou en tout cas du fondement du de cet outil là généralement c'est qu'il ya d'autres manières de le faire qui ceux qui respectent un petit peu mieux les choses après voilà chacun fait 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 sa sauce c'est pas le souci ce qui va permettre aussi de faire c'est de dire de définir comment vont être exécutées les choses donc dans le playbook ce qu'on va pouvoir faire c'est spécifier le user et spécifier comment on va le faire donc est-ce qu'il ya une élévation de frilège est ce qu'il n'y en a pas donc la commande c'est anti bol tiré playbook vous pouvez faire tiré tiré elle vous avez retrouvé pas mal d'informations les principales options là on va en balayé pas mal donc notamment quelques unes qui sont un petit peu moins connus qui sont très pratiques le tiré bien sûr pour passer l'inventory le tiré petit tel qui permet de faire une limite soit limite par les noms de groupe donc séparé par des virgules par les noms de serveurs séparés par des virgules ou même les patterns avec l'étoile qui est utilisable le crochet 01 etc donc tout ça on retrouve assez classiquement tiré petit tu si on veut spécifier un user d'utilisation de la via la commande donc ça voilà on peut le définir on va le voir tout à l'heure dans le playbook on peut le définir aussi au niveau de la commande tiré petit b c'est pour simple c'est simplement pour indiquer qu'on fait tout ce qu'on va faire avec cette la commande que l'on lance le tiré petit b va dire ok tu me le fais en sud ou donc en élévation de privilèges avec un bicom yes quand un tiré petit cas pour avoir un prompt qui va s'afficher pour nous demander de saisir le password de ssh c'est plutôt à éviter nous on va le faire tout à l'heure mais c'est plutôt à éviter comme je voulais dit on a fait un chapitre quoi une vidéo spécifique sur la génération de la clé ssh vaut mieux utiliser bien sûr les clés ssh tiré grand cas lui c'est pour l'élévation de le password d'élévation de privilèges donc on a on est arrivé sur la machine dans ssh derrière on veut faire un sud ou apt install par exemple sud ou a besoin d'un password donc tiré grand cas pour faire pour passer le password en question alors il ya beaucoup de deux sociétés qui fonctionnent avec un user spécifique c'est plutôt dans la pratique qu'on va dire bonne pratique je dirais pas ça mais en gros d'avoir un user ansible qui quoi qu'est dédié au déploiement sur les machines et qui lui va avoir un no password pour l'élévation de privilèges du coup ce qui va permettre d'éviter de passer le tiré grand cas pour pouvoir faire les installations et ses inconvénients c'est que du coup vous avez un user qui est en eau password qui quand même pas terrible d'un point de vue sécurité tiré grand c'est donc là c'est pour faire donc ça on l'a déjà vu dans la commande ansible tiré grand c'est ça fait tiré tiré tchèque donc c'est équivaut un dry run donc c'est comme si vous avez lancé ansible playbook à vide pour voir si ça se passe bien ou pas l'inconvénient de cette se tirer grand c'est ou tiré tiré tchèque c'est que certaines actions par exemple si vous avez besoin de créer un répertoire que ensuite vous servez du répertoire globalement il va pas avoir créé le répertoire et dans l'action où il va besoin avoir besoin de se servir du répertoire il va bug et quoi il va il a fait il va dire le répertoire n'existe pas parce que réellement il n'existe pas il y en a besoin pour faire son dry run en l'occurrence donc du coup ça a quand même pas mal de limites le tiré grand des ou tiré tiré d'if donc en gros quand vous arrivez sur une infrastructure que vous ne connaissez pas le tiré grand c est plutôt quelque chose qui est qui est très pratique pour voir si déjà les playbooks sont joués régulièrement parce que si vous passez un tiré grand c est que vous avez des choses qui se joue globalement c'est que il ya déjà des choses qui les playbooks sont pas joués forcément régulièrement ensuite vous pouvez jouer un tiré grand des ou tiré tiré dif pour afficher les différences avant après donc c'est à dire que si vous êtes dans le mode tiré grand c est tiré grande et ça va vous faire un dry run et ça vous expliquez quand il ya des actions qui vont être jouées ça veut dire quelles actions qu'est ce qui va être réalisé si jamais vous le jouer sans dry run le tiré tiré à ce que volte lui va afficher un prompt un autre prompt c'est celui donc on verra ça les volts file et c'est donc la possible vous avez la possibilité de chiffrer des secrets bien sûr avec en cible et donc vous allez avoir un password de chiffrement et donc en l'occurrence vous allez pouvoir le saisir via le prompt tiré tiré à ce que vote sinon vous avez les possibilités aussi d'avoir le tiré tiré volt password file où vous allez stocker votre password de volt de chiffrement sur votre machine de déploiement par l'occurrence éviter votre laptop mais sur un bastion par exemple de déploiement etc et vous allez pouvoir éviter de saisir le prompt est passé directement ce fichier qui contendera le password en question le tiré tiré syntaxe tchèque lui de base il se fait avec ansible quand vous allez le rené il va vérifier que la syntaxe est bonne au niveau de ansible le tiré e donc là ça va surcharger n'importe quelle variable au niveau de ansible pourra être surchargé avec le tiré e vous spécifiez ensuite la variable égale sa valeur ça on a déjà fait en mode des bugs et du coup vous surcharger n'importe quelle variable tiré petit f pour préciser donc le nombre de forts ou tiré tiré fork pour préciser la paralysation donc de base je crois qu'on est à 5 vous pouvez passer à plus que ça tiré petit et pour spécifier les tags donc ça c'est très très pratique vous allez avoir on le verra vous allez avoir des ensembles de tasks soit réalisé dans des rôles soient réalisés dans des playbooks et vous allez pouvoir spécifier un quoi des tags soit sur des rôles complets soit sur des actions spécifiquement par exemple quand vous êtes en train de développer quelque chose vous voulez pas rejouer l'intégralité du playbook vous spécifiez un tag vous allez spécifier dans la ligne de commande ce tags et vous ne jouerez que l'action qui a été tagué le tiré tiré flush cache ça c'est quand on donc on le verra un petit peu côté performance pour éviter d'utiliser donc ça va permettre de vider le cache comme son nom l'indique pour pouvoir rejouer quelque chose de comme si on n'était jamais passé dessus et donc recollecter les geysers fact et pas se baser sur les geysers fact de du cache précédent tiré tiré step donc ça c'est assez sympa ça permet d'avoir une conseille confirmation via prompt pour chaque task donc c'est assez rigolo vous passez ça dans votre commande et donc en gros si vous avez plein de tasks chaque tasse qui va vous dire ok donc on passe à la suivante ok on passe à la suivante etc il faudra confirmer via le compte le tiré tiré start at task qui est méconnu qui permet de dire tiens je veux commencer à partir de telle task ça c'est plutôt c'est plutôt sympathique donc ça ça complète un petit peu le tir était de tags et ça en vient un deuxième truc c'est que on va avoir besoin de soi de liste et les tags soit liste et les tasks et du coup voilà avant de lancer un start at task ce qui est bien c'est de lister d'abord les tasques et de se dire tiens quelle est la liste des tasques dans quelle ordre elles sont et donc je vais jouer à partir de telle task on a là le tiré tiré liste tags qui permet aussi d'avoir un récapitulatif des taxes alors on va faire notre premier playbook d'avoir ça va être simple donc moi j'ai toujours notre inventory ici qui est composé de quatre machines 2 dans le groupe web serveur 2 dans le groupe db serveurs qui font partie du groupe common qui fait partie lui du groupe paul le groupe common en l'occurrence il sert pratiquement bas il sert à rien même donc voilà donc ça c'est notre élément de base donc ensuite ce qu'on va faire on va créer une autre playbook vous allez voir qu'on va rencontrer une difficulté à la fin peut être sympathique ça nous permet de voir d'autres choses donc name deux points là on va dire mon et beaucoup voilà donc ensuite on va donc là ce qui est bien c'est de commencer par un nom de playbook comme ça l'avantagent des noms à chaque fois qu'on va mettre soit dans les actions soit dans les playbooks ça va nous donner des informations de là où on en est arrivé dans le déroulement des tasques et ça c'est très important quand on en a beaucoup ça va permettre de faire un gros grep ou de faire une recherche dans visual code ou hôte pour retrouver où on en est arrivé et débuguer encore plus rapidement que on l'aurait fait première chose donc du coup le nom du playbook donc là vous le mettez comme vous voulez sachant que si vous avez des caractères spéciaux vous avez la possibilité de passer entre double code bien sûr ça c'est pas un souci derrière on va définir le périmètre du point de vue inventory de où va s'exécuter et donc quelles sont les machines target sur lequel on va vouloir exécuter notre playbook et c'est on va dire à peu près le seul endroit où on va faire où il faut essayer de tout cas il faut essayer de se cantonner que ce soit cet endroit là que l'on définit où on exécute les tasks ou les rôles quand on fait des ifs sur les noms de serveurs ou noms de groupe déjà on commence à tordre un peu le truc ça se fait vaut mieux le faire dans le playbook surtout pas dans les rôles dans le playbook on va pouvoir rajouter d'autres conditions donc là dans le playbook vous pouvez poser des conditions sur le sur les noms de serveurs de préalable de préférence on va dire vaut mieux déjà le gérer via cet élément host ne pas le gérer via des ifs etc machin vous pouvez faire des ifs ensuite dans le playbook sur les rôles et c'est mais vaut mieux plutôt éviter mais surtout pas dans les rôles donc le host donc nous on va dire tiens on va jouer sur tous sur le groupe paul on pourrait mettre sur db serveur on pourrait mettre sur un host spécifiquement node 1 par exemple ça c'est valable également donc là si je fais un hall comme ceci ensuite je vais pouvoir lui dire remote underscore user et là je vais dire à moi mon user en l'occurrence je fais du vagrant donc j'ai utilisé le user qui s'appelle vagrant on peut lui passer un bis comme si on avait une élévation de privilèges nous en l'occurrence on n'a pas à faire donc on va pas le mettre ici derrière là du coup on va jouer des tasques dans ces tasques ici bah voilà on va toujours repartir sur des noms de tasques il ya des gens qui mettent pas de nom sur les tasques vaut mieux mettre des noms sur les tasques comme je disais ça vous aide à vous repérer etc donc c'est quand même plutôt assez pratique ça rend les choses un petit peu plus verbeuse certes mais c'est quand même beaucoup plus pratique donc là on va faire une tasse qu'on va dire celle ci bah ça va être mon des bugs voilà par exemple et donc là derrière ben on va pouvoir utiliser les fameux modules anti balle donc on en a déjà utilisé un qui s'appelle des bugs et si on limite au maximum ce des bugs il prend un élément qui s'appelle message et là on va pouvoir lui passer par exemple des variables donc on va le dire là je veux tu lui m'a affiché le contenu de la variable une il va le faire pour chacun des host rencontrés dans le groupe paul là je pourrais mettre du texte 1 et l'eau l'eau quelque chose comme ça enfin bref peu importe donc là on a fait notre playbook donc là si je veux jouer mon playbook en état actuel donc je fais un anti balle tiré playbook tiré qui lui passe l'inventory sur lequel je veux jouer mon playbook donc c'est là où intervient on en a déjà un petit peu parlé dans la structure de deux commandes inventory c'est là on va différencier les les environnements prod etc le playbook il n'est pas là pour se faire à quoi pour pour gérer les envies les différents environnements celui qui doit le faire c'est l'inventory qu'on va passer donc là en l'occurrence je lui passe un inventory mais je pourrais lui passer l'inventory de dev de prod etc etc ça on a déjà brièvement parlé on y reviendra dessus ne vous inquiétez pas donc là je place un tiré un playbook comme ceci moi je vais avoir besoin donc de lui passer un password de connexion ssh parce que j'utilise la grande j'ai pas généré de clé etc etc donc là je lui passe l'élément comme ça là il me demande mon password you et là qu'est ce qui nous dit il nous dit bah écoute t'es bien gentil mais en fait moi dans mes versions un peu récentes de anti ball je n'accepte pas qu'on passe du du comment du password ssh directement comme ça il faut utiliser un outil qui s'appelle et c'est ça je passe donc nous un pt installe c'est ça je passe yop donc on va rejouer notre commande grande alors ah oui je suis reparti sur la même chose donc là et donc du coup si je lui passe donc ssh passe comme ceci tiré p pour lui spécifier un password alors c'est pas la bonne méthode de faire qu'on va stocker dans l'historique password là si je le fais comme ceci qu'est ce qui me fait donc il me dit alors que j'ai une erreur de syntaxe bien joué donc bim playbook effectivement donc là vous voyez déjà le tchèque il le fait lui-même là il manque simplement une accolade donc là c'est du format ginger c'est pour ça qu'on a le double accolade pour utiliser les variables on y reviendra sur ce format de ginger donc là on lui passe cet élément là est donc là vous voyez qu'il a bien exécuté notre élément en lui spécifiant le contenu de var 1 donc ça c'est qui fait référence aux vidéos précédentes donc si je fais un tuis j'ai ma var une qui est définie avec hall dans le groupe hall dans web serveur elle est définie à gp web serveur et c'est derrière ce qui est possible c'est que vous ayez une erreur sur le strict host qui donc là le tchèque avec le finger print donc si vous voulez ne pas avoir de soucis avec 26 sur cet aspect là c'est à dire qu'à chaque fois il vous pose la question pour chaque hausse est-ce qu'on accepte ou pas le figure print donc là vous allez ici et vous avez le host qui check in voilà on est dessus toc vous le passez à folle et du coup il vous faudra pas de soucis sur le playbook également on va pouvoir lui spécifier des variables mars ici c'est plutôt à comment à éviter ce genre de choses on va lui indiquer voir 1 et là on va lui mettre qu'elle prend cette var 1 la valeur de playbook donc là si j'exécute ça doc donc là vous voyez que là en termes de précédence de variable reviendra sur cet aspect de précédence de variable la variable playbook donc celle qu'on vient de c'était passe au dessus des variables de l'inventory c'est à dire les variables du groupe var du host var etc la même manière on peut encore passer au dessus de la variable playbook on vient de définir grâce au tirer petit eux si je lui dis faire un égal qui par exemple je relance à la lui de façon il passe au dessus de tout le monde donc là on va retrouver cli partout donc là très important donc aujourd'hui on a vu voilà ce petit playbook mini playbook pour bien comprendre un petit peu le principe avant de se lancer dans d'autres aventures dessus voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur sa fille